La thématique du jour, c'est le sujet qui fait l'actualité de la filière depuis des mois maintenant, c'est même plus des semaines. C'est tout ce qui est réglementation environnementale, on va la présenter comme ça. Cette réglementation environnementale, elle va transformer la filière d'aujourd'hui, de demain, mais elle est complexe, elle est vaste. Elle est en mutation constante, c'est aussi pour ça que la Commission européenne, l'Union européenne, commence à essayer de resserrer un petit peu. Juste vous m'aurez de déteindre vos micros pour les nouveaux arrivants, s'il vous plaît. De ce fait, qu'elle soit vaste et complexe, l'Union européenne est en train d'essayer de rationaliser un petit peu à travers des mesures, des textes. Et toute cette mouvance, l'idée de ce rendez-vous thématique, c'est de vous poser une certaine cartographie des évolutions, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va peut-être se passer demain. On est encore une fois ravis d'avoir Carole Garbovsky, que vous connaissez, pour tous ceux qui suivent la réglementation, parce que c'est une habituée des rendez-vous IFTH. Une consultante qui connaît bien la réglementation environnementale, maintenant, elle suit ça au quotidien. Et puis, elle sera accompagnée d'Eva, de Brine, qui nous a rejoint, ça fait quelques mois maintenant, qui commence tout juste à être habituée des rendez-vous IFTH. C'est notre référent de transition écologique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, on y répondra à la fin. Et encore une fois, la session est enregistrée pour pouvoir vous proposer un replay dans quelques jours. Donc, voilà, c'est important de vous prévenir. Je vous laisse la parole. Merci, Nadege. Bonjour à tous. Alors, effectivement, pour soulager la bande passante, pour ceux qui peuvent couper leur caméra, puis en plus, comme on est enregistré, voilà, pour ceux qui ne veulent pas apparaître sur la vidéo, de couper la caméra. Donc, bonjour à tous. Ma collègue Eva et moi-même, nous allons essayer de faire, en quelques minutes, un petit tour d'horizon de la stratégie de l'Union européenne pour les produits textiles, les produits textiles durables et circulaires. Donc, c'est l'objet de ce rendez-vous de ce soir. Alors, tout est parti d'un constat. La consommation de textiles au niveau européen représente à peu près la quatrième principale source d'impact sur l'environnement et le changement climatique. Ton micro s'est coupé, Carole. Merci, Eva. Donc, en mars 2022, la Commission européenne a présenté une stratégie européenne pour rendre les textiles plus durables et circulaires. Donc, la vision de la Commission, c'est, à l'horizon 2030, tous les produits textiles de l'Union européenne, mis sur le marché de l'Union européenne, seront durables, réparables et recyclables, fabriqués en grande partie à partir de fibres recyclées, exempts de substances dangereuses et produites dans le respect des droits sociaux et de l'environnement. Donc, on va voir, du coup, comment la Commission européenne, quels sont les outils que va utiliser la Commission européenne pour y parvenir. Alors, là, on va vous présenter quelques actions clés de cette stratégie européenne. On va faire un focus sur les principaux. On ne va pas être exhaustif. On est tout à fait consciente avec Eva qu'on n'est pas forcément exhaustif. On ne va pas parcourir tout. Mais voilà, on va prendre les principaux points qui nous paraissent les plus importants. Alors, la stratégie propose des mesures, différentes mesures, axées sur l'ensemble du cycle de vie des produits textiles. Il va y avoir des mesures qui vont être plus concentrées sur la conception du produit et d'autres qui vont être plus axées sur la communication vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis du consommateur final. Alors, parmi toutes les mesures envisagées, il y a des règlements, des directives, des décisions, on va voir. Donc, il y a, d'une part, de nouvelles exigences de conception qui vont être applicables aux produits textiles dans le cadre d'un nouveau, d'un projet de règlement, règlement éco-conception qui va fixer de nouvelles exigences d'éco-conception. Également, nous pourrons noter qu'il y aura la création d'un passeport numérique des produits textiles pour essayer de structurer l'information, pour renforcer la transparence et la traçabilité des produits textiles. La Commission européenne veut également que les informations soient plus claires vis-à-vis du consommateur sur la composition des produits textiles, notamment les produits textiles à incorporant des fibres recyclées, au travers de la révision du règlement sur l'étiquetage de composition. Il est question également de renforcer les contrôles, les contrôles plus stricts pour éviter le greenwashing. Et donc, du coup, la Commission européenne veut fixer des règles plus rigoureuses pour protéger le consommateur. Les allégations devront être étayées, prouvées, notamment par des labels environnementaux reconnus. Et là, la Commission européenne veut renforcer le rôle de l'éco-label, le label écologique de l'Union européenne. Les labels devront être vérifiés par un tiers ou établis par les autorités publiques. On va voir que la normalisation va jouer un rôle important également, puisque la normalisation apporte des outils, des outils pour étayer une allégation de durabilité physique, par exemple, ou par exemple, mesurer le relargage de microfibres plastiques. Donc, on le verra tout à l'heure. La Commission européenne veut également fixer des règles harmonisées en matière de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles à l'occasion de la révision de la directive relative aux déchets. La présence de substances dangereuses dans les textiles est une source de préoccupation également pour la Commission européenne. Et là, on fera un focus sur ce qui est prévu en termes de révision du règlement REACH et également, je vous parlerai brièvement du projet de restriction sur les PFAS. Et enfin, on terminera également sur le principe du devoir de vigilance que doivent exercer les plus grandes entreprises pour éviter les incidents négatifs sur les droits de l'homme et le travail forcé. Voilà un petit peu tout ce qui va être parcouru. On ne rentrera pas dans le détail sur l'étiquetage de composition ni la filière REP, puisque là, c'est encore un projet. Mais voilà les principaux points qui seront abordés aujourd'hui. Alors, premièrement, je vais faire un focus quand on parle de règlement éco-conception et de passeport numérique. Alors, pourquoi une proposition de règlement européen relatif à l'éco-conception pour les produits durables ? À ce jour, on peut constater qu'il y a une absence d'exigence européenne en matière d'éco-conception. On a des réglementations sur plein de choses, mais pas sur l'éco-conception. Ensuite, en Europe, il y a différentes lois nationales qui existent sur les textiles. Nous, en France, nous connaissons la loi AJEC. Et donc, l'Europe veut éviter qu'apparaissent plusieurs lois nationales divergentes au sein de l'Union européenne. Et donc, du coup, la Commission européenne veut harmoniser un petit peu toutes ces lois nationales qui pourraient apparaître dans tous les États membres. Et puis surtout, en harmonisant toutes ces lois nationales, elle veut que les conditions de concurrence soient équitables au sein de l'Europe. Alors, ce règlement éco-conception, le projet est disponible. Vous pouvez le consulter. Son adoption est prévue pour 2024. En parallèle de son adoption, puisque c'est un règlement qui est transversal, qui va concerner une multitude de produits, il faut savoir qu'il faudra suivre plus spécifiquement pour les produits textiles l'adoption de ce qu'on appelle les actes délégués qui sont associés. Si vous voulez, le règlement éco-conception, c'est un peu la loi AJEC. Et les actes délégués, c'est un petit peu comme nos décrets, nous, en France. Donc, c'est au travers des décrets qu'on connaîtra précisément comment ce règlement va s'appliquer pour les produits textiles en Europe. Alors, que contient cette proposition de règlement éco-conception ? Eh bien, il y aura de nouvelles exigences pour les fabricants, les metteurs sur le marché en matière d'éco-conception. L'objectif, c'est de promouvoir les fibres recyclées, favoriser la durabilité au sens robustesse physique, favoriser également la réparation des articles textiles. Dans ce règlement éco-conception, il est question également de créer un passeport digital. Je rentrerai dans le détail un petit peu plus juste après. Et puis également, une obligation générale de transparence pour les opérateurs économiques qui mettent au rebut des produits de consommation invendus en imposant de communiquer des informations sur le nombre de produits de consommation invendus qui seraient mis au rebut chaque année. Donc, il y a une obligation de divulguer les actes de destruction des invendus. Et également, en discussion actuellement, on pourrait éventuellement aller jusqu'à la possibilité de prendre des mesures d'interdiction de destruction des invendus. Alors, nous, en France, j'ai envie de dire, pour nous, ce n'est pas nouveau, puisqu'au travers de la loi AGEC, on a déjà l'interdiction de détruire les invendus. Et donc, du coup, grâce à ce règlement éco-conception, toutes ces obligations que connaît, nous, au travers de la loi AGEC, finalement, seront harmonisées au niveau européen. Et puis, au travers d'interdictions de destruction des invendus, ce qui est pointé du doigt, c'est en fait, ce qu'on va essayer, c'est de décourager la surproduction et de réduire les déchets. Alors, je vous ai parlé d'un passeport digital. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce fameux passeport digital, ce sera dans le règlement éco-conception. En fait, quand on parle de passeport digital, aujourd'hui, on est plus sur un format de fiches produits numériques dynamiques. Le travail d'élaboration de ce passeport digital est en cours. Donc, le travail technique est en cours. L'objectif, ce sera de collecter des données sur la conception, la fabrication, d'avoir des informations sur la fabrication des produits, surtout de pouvoir suivre les substances préoccupantes. Ça, c'est très… La Commission européenne est très attentive là-dessus, puisque suivre les substances préoccupantes, c'est faciliter derrière le recyclage des produits. Faciliter la revente, la réparation, puisqu'on pourra mettre un certain nombre d'informations sur ces passeports digitaux. Bien entendu, il y aura plusieurs niveaux d'accès à l'information en fonction du type d'acteur sur toute la chaîne de valeur. Par exemple, les entreprises de la chaîne de valeur auront accès à un certain nombre d'informations sur la conception. Les consommateurs auront peut-être plus accès à d'autres informations, notamment par exemple des labels, des informations sur la réparation. Et puis, les autorités publiques également pourront avoir accès à un certain nombre d'informations qui les concernent dans le cadre de la surveillance du marché. Et in fine aussi, l'objectif de ce passeport numérique produit, c'est d'aider le consommateur à faire des choix plus durables, puisque du coup, le metteur sur le marché pourra communiquer sur éventuellement des choix de labels, des choix de fibres recyclées, etc. Donc voilà pour la proposition du règlement éco-conception qui incluira donc ce passeport numérique des produits. Je vous ai parlé tout à l'heure également des substances chimiques dans les produits textiles. Et là, je vais faire un peu plus le focus sur le règlement RICH. Alors, je vais vous parler de la restriction des PFAS. Les détails de la proposition de restriction pour la production, l'utilisation et la mise sur le marché des substances paire et polyfluoroalkylées, ce qu'on appelle les PFAS, est désormais publié sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques, les chats. Alors, cette proposition, les PFAS, aujourd'hui, on les trouve sur les parcs à déperlantes ou les nappes déperlantes. Cette proposition, elle résulte du travail de cinq pays européens, l'Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède et Danemark. L'idée de ces cinq pays européens serait de limiter les PFAS, mais alors quand je dis les PFAS, c'est tous les PFAS, ce n'est pas juste certains, après une période de transition de 18 mois. Donc, en gros, soit à travers une interdiction totale de tous ces PFAS ou bien, seconde option, et à mon avis, c'est celle qui sera privilégiée, via une interdiction avec des dérogations possibles pour certains usages. Mais les dérogations, c'est des dérogations dans le temps. In fine, l'objectif final, c'est quand même d'interdire à terme ces PFAS. Parce que les PFAS sont bioaccumulables, mobiles, très résistants, et cette grande famille de molécules peut contaminer l'environnement durant des décennies, voire des siècles. Donc, à terme, il faudra envisager de s'en passer. Alors, du coup, les États membres devraient, on va dire, se prononcer d'ici 2025, et la restriction pourrait entrer en application à horizon 2026. Donc, j'ai envie de dire, pour les entreprises qui sont déjà dans une démarche d'éco-conception, qui sont très attentives à leur impact environnemental, ce n'est peut-être pas la peine d'attendre cette restriction. Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à une substitution, supprimer les produits chimiques dangereux avant leur interdiction. Donc, si vous avez envisagé une telle démarche, vous pouvez envisager, avant la restriction, de supprimer les PFAS de votre gamme de produits. Au niveau des substances dangereuses, sachez que RICH, le règlement RICH, que tout le monde connaît, qui encadre la mise sur le marché de produits chimiques, une révision est en cours. Alors, cette révision est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il a été reproché un petit peu la complexité et la lenteur des processus d'évaluation des produits chimiques à travers ce règlement. Aujourd'hui, il est question de restreindre par groupe de produits plutôt que par substance individuelle. C'est notamment le cas des PFAS, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plutôt que de restreindre certaines substances, aujourd'hui, on voudrait les restreindre par groupe pour aller plus vite. Et puis, également, d'éviter les dérogations qui sont hors usage essentiel. Donc, voilà, en grosso modo, un petit peu le contexte pourquoi réviser ce règlement RICH. Alors, quand ? Non, il y a du retard. La publication de la proposition de révision a un retard de 12 mois. On l'attendait fin d'année dernière. Finalement, cette proposition, elle est attendue pour fin d'année 2023. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de suivre cette proposition, ben, voilà, il faudrait être attentif à ce qui se passe au dernier trimestre 2023. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Eva. Vas-y, Eva, pour la suite. Oui, merci, Carole. Bonjour à tous, déjà. Et donc, moi, je prends la suite, du coup, pour parler de tout ce qui est allégations environnementales. Donc, on a aussi des mesures qui vont être mises en place, en fait, sur toutes ces allégations environnementales au niveau de l'Union européenne. Tu peux passer, Carole. Donc, le... Pardon. Oui, merci. L'éco-blanchiment, en fait, ce qu'on appelle plutôt le greenwashing, l'éco-blanchiment, c'est le mot français, c'est un problème qui a été identifié, en fait, par l'Union européenne. Donc, le constat, il s'affiche sur la slide. c'est qu'en fait, 53% des allégations environnementales sur les produits ou les services contiennent des infos vagues, trompeuses ou infondées. 40% de ces allégations environnementales ne sont pas étayées. En fait, ils ne sont pas prouvées. Et donc, de tout ça, il en résulte que la confiance des consommateurs dans les allégations environnementales est extrêmement faible. donc ça, c'est le constat qu'a fait l'Union européenne. Et donc voilà, ces chiffres-là, c'est vraiment de manière globale, mais c'est aussi du coup sur le textile. Et il est aussi très difficile, en fait, pour les consommateurs de se retrouver parmi, en fait, tous les labels qui existent, qui sont relatifs à la performance environnementale des produits. Il existe, que ce soit dans le textile ou même de façon globale, de nombreux labels avec des niveaux de transparence et de robustesse qui sont très différents. Et donc, l'Union européenne avait pour volonté, en fait, de venir clarifier tout ça. Et donc, à partir de ce constat, prendre des mesures, en fait, pour lutter contre l'économochement et protéger les consommateurs. Donc, en mars 2023, et vous en avez certainement entendu parler, non, c'est temps encore, tu peux rester sur la slide d'avant. Merci. En mars 2023, donc, il y a une proposition concernant une nouvelle directive sur les allégations écologiques, les green claims. Et donc, les objectifs de ces green claims, c'est de veiller, en fait, à ce que les étiquettes et les allégations environnementales soient robustes, crédibles et dignes de confiance. Ça inclut aussi tous les labels et de venir, en fait, de permettre aux consommateurs de venir prendre des décisions concernant les achats, leurs achats, en fait, en toute connaissance de cause. Donc, ce projet viendra, en fait, compléter la directive sur les pratiques commerciales déloyales, notamment pour venir, en fait, justifier les allégations. Donc, c'est un projet, c'est un projet, donc, ce n'est pas un texte qui est encore définitif, mais il donne déjà des bons, des bonnes idées de ce que ça va être. Donc, pour plus de précisions sur le projet de directive aujourd'hui, tel qu'il est, tel que c'est écrit, toutes les allégations écologiques sur un produit, un service ou une organisation devront être justifiées préalablement. Donc, toutes les allégations écologiques sont concernées et ça couvre, donc, les allégations volontaires, comme je le disais, et les labels. Je peux passer à la suivante, à la suivante, merci. Donc, ce qui concerne les modalités, donc, les micro-entreprises seront, pour le moment, dans le texte, exemptées. Donc, ça concerne, en fait, les entreprises de moins de 10 salariés et ceux qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et, donc, les entreprises qui sont, bien sûr, en dehors de lieu, mais qui formulent aussi des allégations environnementales volontaires à l'intention des consommateurs qui sont dans l'Union européenne devront, bien évidemment, aussi respecter les exigences de la directive. Donc, qu'est-ce que ça dit, cette directive ? C'est que les allégations devront être justifiées par des preuves scientifiques reconnues, donc, des allégations qui vont porter, par exemple, sur l'impact environnemental devront être fondées sur le cycle de vie du produit, des allégations ou des labels qui utilisent une notation d'impact environnemental ne seront pas autorisées sauf si l'Union européenne le prévoit ou l'autorise et si on vient mettre des comparaisons, si on utilise des notions de comparaisons, elles devront être équitables. Les labels environnementaux en ce qui concerne tout ce qui est les labels environnementaux, ils devront être transparents, et comme le disait Carole, ils devront être aussi vérifiés par un tiers indépendant et aussi réexamenés régulièrement. Le système d'étiquetage environnemental de l'UE sont encouragés, donc là, c'est finalement toutes les, par exemple, l'écolabel, comme l'a aussi mentionné Carole, seront encouragés et il sera valorisé, donc le label de l'Union européenne, l'écolabel, est reconnu par la Commission européenne et il sera valorisé par le texte. Et donc, on a aussi, en parallèle, pour le textile, en fait, la Commission européenne a conscience qu'il est très peu utilisé, qu'il attire peu, et donc, en parallèle, la Commission européenne va lancer une révision de cet écolabel pour le textile pour le rendre plus adapté aux besoins de la filière et, voilà, avec l'objectif qu'il soit plus utilisé, que les producteurs l'utilisent plus et qu'il soit aussi plus, qu'il puisse vraiment aider les consommateurs à faire des choix clairs. Donc, la révision de l'écolabel est prévue pour 2024. Je peux aller à la slide suivante ? Voilà. Du coup, je te repasse la parole. Merci. Alors, on voudrait faire aussi un petit focus sur le devoir de vigilance. Donc, là aussi, il y a une proposition de directive sur le devoir de vigilance. La Commission européenne a présenté une proposition de directive. La proposition, en fait, a introduit des dispositifs qui imposeront aux entreprises de recenser, prévenir, atténuer ou faire cesser toutes les incidences négatives de leurs activités sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire interdire les violations des droits de l'homme, le travail des enfants ou l'esclavage, vérifier qu'il n'y a pas de dommages causés à l'environnement par toute la chaîne de valeur. Vous voyez toujours le partage, pardon ? C'est tout bon ? Oui, c'est bon. OK, excuse-moi parce qu'il y a eu un flottement. Donc, également aussi d'harmoniser les différentes lois nationales existantes puisque, vous savez, nous, en France, on a également une loi qui a été adoptée en 2017 sur le devoir de vigilance et en Allemagne aussi, depuis le 1er janvier 2023 pour les entreprises implantées en Allemagne, il y a également quelques obligations sur le devoir de vigilance. Donc, le champ d'application de ce projet de directive, en fait, ça va dépendre du nombre de salariés. Donc, bien sûr, ça s'adresse d'abord aux grands groupes. d'un salarié ou 250 salariés pour les secteurs à risque. Et le textile est un secteur à risque, a été identifié comme le secteur à risque, donc ce sera, bien sûr, un groupe sensible. Donc, 250 employés, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros. Alors, les PME, les PME, elles ne seront pas concernées, ça concerne bien sûr les grands groupes. Les PME, par contre, seront quand même indirectement concernées à la suite d'actions menées par les grands groupes vis-à-vis de tous leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands groupes vont répercuter leurs obligations tout en amont, sur l'amont de la chaîne de valeur. Et donc, finalement, les PME seront indirectement concernées. Alors, le vote final prévu est prévu pour fin d'année 2023 ou tout début 2024. Donc, quelque chose à suivre si vous êtes concerné en fin d'année. S'il vous plaît, je reprends la parole. Voilà. Pour vous parler de tout ce qui est du coup normalisation, on va voir ici plutôt comme des outils pour répondre à certaines réglementations. Ça peut être aussi des outils d'éco-conception ou des outils pour venir étailler, prouver les allégations. Je vais passer à la slide suivante. Merci. On va commencer par tout ce qui est durabilité des textiles puisque c'est un point qui a été pleinement identifié par la Commission européenne. Carole les a listés au début. À l'horizon 2030, tous les produits textiles mis sur le marché devront être durables, préparables et recyclables. L'objectif, il est clair, c'est qu'augmenter la durée de vie d'un produit textile, ça va aussi venir réduire son impact. Je vous ai mis des chiffres là, mais l'objectif, c'est vraiment de concevoir un produit plus durable dans le temps et de venir éco-concevoir son produit. Tout ça pour vous dire qu'il y a un projet de norme qui est en cours d'élaboration. C'est la norme, c'est vraiment un projet, mais le numéro de la norme est affiché sur le slide, qui va venir clarifier l'évaluation de la durabilité physique et qui viendra mettre en place une méthode d'évaluation de la durabilité physique claire, robuste et harmonisée. Cette norme est alimentée par des travaux, un projet collectif qui est mené par l'IFTH qui s'appelle Durabi et qui a pour objectif de venir créer des référentiels de tests pour chaque catégorie de produits en réalisant des tests sur un grand nombre de références. Donc ça, c'était pour Durabi et la durabilité qui peut être aussi un outil d'éco-conception. C'est la suivante. Merci. Concernant les microplastiques, qui est aussi un sujet qui a été identifié par l'Union européenne, la Commission européenne estime que 35% des microplastiques relâchés dans l'environnement sont issus des produits textiles qui sont principalement relargués lors de la phase d'entretien des textiles, lors de la fabrication des textiles et lors de la fin de vie de ces produits textiles. C'est un point qui est pris assez au sérieux dans la stratégie circulaire textile et même au niveau global, pas seulement au niveau textile. Il y a une proposition de législation qui est en cours sur la réduction des rejets de microplastiques dans l'environnement et qui comprendra aussi des mesures sur les microplastiques dans les textiles. Elle est prévue pour le deuxième trimestre 2023. Elle devrait arriver dans les mois qui arrivent. En parallèle, il y a aussi un gros travail qui est fait sur la normalisation et on va en parler un peu plus en détail maintenant qui est en fait pour permettre aux fabricants d'avoir des outils pour venir mesurer, quantifier, caractériser ce relargage et ensuite venir aussi faire des choix des compositions sur le sujet microplastique et microfibres de façon générale. Aujourd'hui, on a une norme qui permet de mesurer les microfibres au sens large qui seront relarguées lors du lavage d'une étoffe. C'est la norme qui s'appelle ISO 4484. Là, c'est la partie 1 qui a été publiée pour le moment. La première partie de la norme, on réalise aussi à l'IFTH. Cette première partie, elle peut, par exemple, vous aider à faire un choix éclairé entre choix d'éco-conception entre deux tissus synthétiques, par exemple. Et pour compléter cette norme qui vient quantifier à l'IFTH, on a aussi une méthode interne où on peut venir qualifier les types de fibres qui ont été relarguées, à savoir si c'est un microfibre, donc poton, laine, etc., ou un microplastique issu d'extiles synthétiques, polyester, polyamène. Donc là, ça peut aussi venir vous aider à faire des choix d'éco-conception et vous aider à comprendre aussi qu'est-ce qui est le plus relargué. Ça peut aussi vous donner des indications sur la proportion et sur la longueur des fibres qui sont à l'arrivée. Donc cette norme et cette méthode interne IFTH, c'est des outils qui sont très intéressants et qui vont être utiles par exemple pour mettre en avant un textile, par exemple pour un vendeur de tissus. Ça peut aussi vous aider à venir amorcer, compléter ou valider par exemple des pistes d'éco-conception et ça peut aussi être utile pour venir appuyer des allégations ou des choix d'éco-conception. Donc voilà pour les microplastiques. Donc en conclusion, pour finir, on vous propose en fait notre façon de voir la conception d'un produit durable avec 4 C. Donc comprendre, contrôler, communiquer et cadrer qu'on va associer à chaque fois à des outils qu'on propose à l'IFTH. Donc le 1, c'est comprendre. Pour concevoir un produit durable, c'est avant tout comprendre les réglementations qui concernent la filière, qui vous concernent directement, qu'elles soient européennes ou françaises, que ce soit sur les allégations, la traçabilité, les substances ou bien la communication avec le consommateur. Donc on a essayé de vous associer à chaque fois, comme je le disais, les éléments sur lesquels on travaille à l'IFTH et comment on peut vous aider aussi et vous accompagner sur ces points-là. Donc on propose à l'IFTH des formations sur la loi AJEC, la réglementation générale sur l'Union européenne. On vous propose aussi de comprendre les enjeux de l'éco-conception, comprendre ce que ça signifie et comment la mettre en place avec des formations sur l'éco-conception. Et puis on vous propose aussi des réglementations sur les dictages textiles. Donc là, ça rejoint un peu plus la révision de la directive sur les dictages du compo dont on a parlé dans la première scène. Le 2, c'est contrôler. Carole a pris un peu d'avance, mais contrôler. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Contrôler, donc contrôler les matériaux, les accessoires, les articles textiles, mais aussi contrôler les ponissas. Donc ce qu'on vous propose aussi à l'IFTH, c'est que grâce à nos laboratoires, c'est de venir en fait faire des contrôles par des tests de conformité sur les substances qui deviennent vraiment un enjeu important aujourd'hui avec toutes les réglementations. Donc notamment avec des packages de conformité riche, par exemple, sur la qualité, sur la durabilité, donc avec l'évaluation de cahiers des charges, que ce soit vos cahiers des charges ou les cahiers des charges d'autres référentiels. On peut aussi venir contrôler, comme j'en parlais juste avant, le relargage des microfibres de vos tissus. Ensuite, le troisième C, c'est communiquer. Donc ça va être venir communiquer avec le consommateur, mais aussi avec ses fournisseurs ou alors avec les organiques de surveillance du marché. Donc communiquer via des labels robustes, par exemple, en apportant des preuves. Donc à l'IFTH, on peut vous accompagner sur les labels Ecotex, par exemple, mais aussi via les labels de conformité by EFTH qui sont plutôt sur REACH et sur la durabilité. Le quatrième, ça va être de venir cadrer sa production, donc cadrer sa production et sa chaîne d'approvisionnement. Donc avec un accompagnement qu'on peut vous fournir sur la rédaction, par exemple, de vos cahiers des charges qualité, que ce soit sur la durabilité physique mais aussi sur les substances. Et on peut aussi venir vous former sur ces cahiers des charges, comment ils sont construits dans le textile habillant ou bien de manière générale sur la filière textile pour vous fournir les outils et vous aider à comprendre la chaîne d'approvisionnement et de façon plus large le textile. Voilà. Donc on vous a mis le contact si vous avez des besoins particuliers sur tous ces sujets-là. et puis en attendant, on vous laisse poser les questions que vous avez sur le webinaire et sur... Voilà.